Et peut-être demain le traçage, c'était l'ambition de l'application StopCovid que seulement 3% des Français ont téléchargé. Des initiatives locales sont désormais encouragées dans les restaurants ou, comme vous le montre Claire Cambier, sur les bases de loisirs. Pour entrer sur la base de loisirs de Montreau-Plage, il faut dorénavant décliner son identité. Si un visiteur est testé positif, toutes les personnes présentes le même jour peuvent ainsi être averties. Un moyen mis en place par le maire de la commune. Cette inscription est obligatoire, elle n'a jusqu'à cet instant pas posé de problème. Et au contraire, nous avons même quelques personnes qui nous ont indiqué qu'ils avaient fait le choix de venir à Montreau-Plage parce qu'ils savaient qu'il y avait cette sorte de garantie ou d'assurance. Le principe est assez similaire à l'application StopCovid. Quand un malade se signale dans l'outil, les cas contacts sont avertis. Le problème, c'est que les Français, bout de l'application, comptent 2 millions de téléchargements, soit seulement 3% de la population. Le traçage dans les lieux publics, qu'il s'agisse d'une base de loisirs mais aussi de bars et de restaurants, est donc de plus en plus envisagé. Ça permettra de remonter plus rapidement des clusters si jamais il y a un cluster qui se forme dans un restaurant. Or, certains clusters se forment dans les restaurants. Il faut être très rapide dans la remontée des clusters, c'est le secret pour venir à bout de cette épidémie. Cette pratique est déjà obligatoire dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne ou la Belgique. Mais en France, les gérants de bars se montrent réticents. Ces milieux où les clients qui viennent prendre un café ou une bière pratiquent ce qu'on appelle un art de vivre. Et cet art de vivre, il faut faire attention qu'il ne disparaisse pas. La mairie de Paris propose un traçage sur la base du volontariat avec le risque de perdre en efficacité. Merci.